Je suis très honoré, disons, vous le savez peut-être, j'étais fidéliste l'an passé, donc j'ai pu me préparer un peu et disons, c'est une belle reconnaissance. Comme je mentionnais, c'est un peu le salaire un petit peu des bénévoles que d'avoir, sous n'importe quelle forme, disons, des signes de reconnaissance. Honoré et fier pour ma région. Ah, écoutez, le top 3, je pense que c'est de développer, je pense, dans le mentorat, de l'expertise de plus en plus, surtout en en faisant, disons, l'expérience. Moi, j'ai eu le bonheur, disons, d'accompagner peut-être une quinzaine de jeunes entrepreneurs et j'ai aussi appris que j'ai eu l'occasion de transmettre. C'était un échange de valeurs entre des générations un petit peu plus jeunes avec nous. La principale raison pour être mentor, c'est que je pense que si on réussit bien dans ce métier-là, c'est parce qu'on le fait d'abord pour soi. En le faisant pour soi, c'est une façon de s'épanouir, surtout quand on devient un petit peu plus retraité de notre profession. Ça nous donne des raisons d'être présent dans la communauté, d'avoir une preuve encore de citoyenneté. Et on le fait pour notre santé. Disons, c'est très stimulant. Ça prévient, disons, là, je prends mon vieux métier de médecin. Je veux dire, la stimulation prévient toutes sortes de belles choses. Ça nous met à l'abri des maladies, pertes de mémoire, tout ça. J'espère que quand vous arriverez un petit peu à l'âge, on peut donner un petit peu plus aux autres quand on a moins d'obligations personnelles. C'est une belle façon, disons, de bien continuer une vie d'implication. C'est réellement merveilleux parce que dans le travail que nous faisons, disons, nous travaillons un peu à la revitalisation de notre milieu. Et après avoir à peu près tous les deux abandonné le métier qu'on faisait à l'hôpital, nous travaillons ensemble. Donc, 40 heures par semaine, nous travaillons dans un organisme. Donc, elle s'occupe de plein de choses dans l'organisation, au point que je ne peux pas me demander comment ça irait si elle n'était pas là.